Alors il y a pile 85 ans, débutaient les négociations des accords de Munich dont la signature va donner des ailes à Hitler pour envahir l'Europe. Expliquez-nous. Alors effectivement, Amandine, tout s'est joué ce jour-là, le 29 septembre 1938, où Hitler, par ses accords de Munich, a voulu tester les seuls pays qui pouvaient encore contrecarrer ses plans, à savoir la France et l'Angleterre. En gros, il promet la paix en Europe si on le laisse annexer les territoires frontaliers de l'Allemagne, à savoir les Sudètes, qui appartiennent alors à la Tchécoslovaquie. Les Anglais et les Français, comme un aveu de faiblesse, vont accepter cette annexion, ce qui pour Hitler sera un signal fort dans son désir de guerre. Bon alors tout ça donne en effet l'impression qu'on a laissé faire sans vraiment négocier. Ah oui, alors je vous décris la scène. D'un côté de la table, on a le Premier ministre anglais, Chamberlain. Pour la France, le président du Conseil, Daladier. Et en face, on a Hitler et Mussolini. Vous voyez le rapport de force ? En gros, c'est Teddy Riner contre Popek. Bon, Chamberlain et Daladier n'ont pas su s'imposer. Mais non. Et puis surtout, ils étaient obsédés par l'idée d'éviter la guerre, à tout prix. Daladier, c'était clairement pas De Gaulle. C'était vraiment pas un leader. C'était un politicien de passage, un peu fourre-tout. Le champion du monde des ministères hyper furtifs. Pour vous dire, il a été seulement 4 jours à l'instruction publique en 1926. 6 mois aux travaux publics en 1932, 9 jours aux affaires étrangères en 1934, et quand même, à partir de 1936, 3 ans au ministère de la Défense, où là, en revanche, il n'a pas défendu grand-chose. Non, vraiment, ce pauvre Daladier, sans lui manquer de respect, c'était pas l'homme de la situation. Ils ont surtout voulu croire aux promesses d'Hitler. Cette annexion mineure leur a assuré la paix, c'est ça, non ? Ah oui, ils se sont dit que les Allemands prennent les Sudètes, qu'ils découpent la Tchécoslovaquie, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Et c'est ainsi que l'esprit municois est devenu aujourd'hui synonyme de lâcheté, de couardise, de honte. D'ailleurs, ces accords de Munich, à sens unique, ont été si vite conclus que, dès le 30 septembre, Daladier atterrissait au Bourget. Et quand il a vu la foule venue en masse pour l'accueillir à sa descente d'avion, il a eu super peur. Il était persuadé qu'on venait lui casser la gueule. Eh non, stupéfaction, on l'acclamait. Et vous savez ce qu'il s'est dit ? Oh, les cons. Eh oui, il ne se faisait aucune illusion sur ce qui allait se passer par la suite en Europe. En Angleterre non plus, on ne se faisait aucune illusion. Alors là, je laisse Churchill et son sens unique de la formule vous répondre, Amandine. Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre. Et effectivement, moins d'un an plus tard, la Deuxième Guerre mondiale éclatait et c'est Churchill qui allait prendre la tête des pays résistants. Merci Laurent. Demain à 13h30, vous nous racontez la vie de quel personnage historique ? Eh bien, je vais vous parler de Guillaume le Conquérant. On va rester chez les Anglais et vous verrez comment cette fois, ils n'ont pas pu résister à des envahisseurs venus ce coup-là de France. A demain samedi.